Les bureaux de Bouhaza, et le directeur de la caserne antare placés sous scellés. Wassini Bouhaza, officiellement limogé, placé sous enquête et plusieurs de ses fidèles officiers arrêtés ou placés sous contrôle. Le général Wassini Bouhaza interpellé par la DCSA qui va commencer à l'interroger. Impliqué dans l'affaire du secrétaire de Gaïd Salah, Wassini Bouhaza en fuite. Incroyable rebondissement au sommet des services algériens, les bureaux de Bouhaza et le directeur de la caserne antare placés sous scellés. Alger se réveille ce lundi matin avec stupeur. Un incroyable rebondissement s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi au plus haut sommet de la hiérarchie de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des trois branches principales des services secrets algériens, l'ex-DRS. Les bureaux du patron de la DGSI, le général-major Wassini Bouhaza, ont été placés sous scellés. Ces bureaux sont situés au siège opérationnel de la DGSI à Benaknoun. Par ailleurs, le bureau du colonel Yassine, le chef du centre opérationnel de la caserne antare, la plus importante base logistique des services secrets algériens, a été placée sous scellés. Selon Algeripar, cette décision radicale a été ordonnée par la présidence de la République à la suite d'un rapport accablant présenté par le général Abdelghani Rachidi, le nouveau directeur adjoint de la DGSI, qui a été nommé et installé dans ses fonctions la semaine passée. Selon les sources d'Algérie-PAR, ce rapport accablant a dévoilé de nombreux dossiers sulfureux indiquant des manœuvres illicites et illégales perpétrées de la part de la DGSI à l'encontre de personnalités politiques. Il s'agit notamment du dossier des élections présidentielles du 12 décembre 2019, au cours desquels les services secrets algériens ont manipulé de nombreux médias et partis politiques, pour avantager le candidat Azzedine Mioubi, le patron actuel du RND, par rapport à ses autres concurrents dont un certain, Abdelmajid Aboun. Wassini Bouaz a officiellement limogé, placé sous enquête, et plusieurs de ses fidèles officiers arrêtés ou placés sous contrôle. Coup de théâtre à Alger Le tout-puissant général Wassini Bouazac, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des principales branches et la plus influente des unités des services secrets algériens, a été officiellement placée sous enquête à la suite de la mise sous scellée de son bureau hier dimanche soir. Selon Algérie-PAR, la présidence de la République a réclamé l'ouverture d'une enquête sur tous les agissements et la gérance de la DGSI par Wassini Bouazac, depuis son accession à son poste au mois d'avril 2019. Cette enquête a été officiellement confiée au Général Abdelghani Rachidi, le directeur général adjoint de la DGSI, installé dans ses fonctions la semaine passée. Cette enquête est également menée en coopération avec les éléments de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le service de renseignement placé sous le contrôle de l'État-major de la ANP. En quelques jours, l'enquête a rapidement progressé pour dévoiler de nombreux dossiers sensibles où des officiers de la DGSI ont abusé de leur pouvoir, pour exercer des pressions sur le pouvoir judiciaire et des ministres du gouvernement dans l'optique d'imposer des agendas, défendant des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général de l'État algérien. En clair, l'équipe de Wassini Bouhaza est soupçonnée d'avoir fabriqué de faux dossiers judiciaires, de fomenter des complots contre des personnalités nationales et politiques, de manipuler les médias lourds à l'image des télévisions privées, pour orienter l'opinion publique en faveur d'un clan déterminé de l'institution militaire. Selon les sources d'Algérie-PAR, plusieurs officiers ont été visés de prime abord par cette enquête de grande ampleur sur l'ancienne administration de la DGSI. Ils sont, désormais, placés sous enquête et sous contrôle strict. Il s'agit du colonel Lotofi, le premier responsable de la division de la police judiciaire de la DGSI, le colonel Mourad, l'adjoint du colonel Lotofi, le colonel Zakim Ameri, ainsi que le directeur opérationnel du centre Antares, le colonel Yassine. Certaines sources indiquent que le colonel Yassine et deux autres de ses officiers subalternes ont été interpellés et interrogés depuis hier dimanche après-midi dernier dans le cadre de cette vaste enquête sur le fonctionnement de la DGSI, et la gestion de certains dossiers sécuritaires et politiques. Une autre source a démenti ces assertions et affirme que le général Oassini Bouhaza a été remplacé dans ses fonctions dans un climat paisible. Malheureusement, nous avons pu vérifier qu'une confusion générale est sciemment entretenue autour du limogéage du général Oassini Bouhaza en l'absence d'une communication officielle. De son côté, Algérie part poursuivre ses investigations et reviendra prochainement sur ce dossier avec de nouvelles révélations. Le général Oassini Bouhaza interpellé par la DCSA qui va commencer à l'interroger. La journée de ce lundi 13 avril fut riche en rebondissements à Alger. Et pour cause, les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, viennent de procéder ce lundi après-midi à l'interpellation du général Oassini Bouhaza à Alger. Selon Algérie part, après avoir été limogé ce lundi de son poste à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le général Oassini Bouhaza a été interpellé plus tard dans la journée pour qu'il soit interrogé à propos de plusieurs dossiers troublants, relevant de sa responsabilité lorsqu'il dirigeait la DGSI entre avril 2019 et avril 2020. Pour l'heure, la DCSA dirigée actuellement par le général Sidi Ali Hultzmirli, envisage de soumettre Oassini Bouhaza à plusieurs auditions et interrogatoires pour clarifier les circonstances dans lesquelles plusieurs décisions controversées ont été prises à la tête de la DGSI. Il est impossible de savoir pour le moment si le général Oassini Bouhaza sera placé en garde à vue. Algérie part n'a pas pu recouper toutes les informations qui circulent à propos de l'arrestation de l'ex-patron influent de la DGSI. Quoi qu'il en soit, ces interrogatoires de la DCSA devront aboutir, certifier des sources militaires fiables, à une présentation devant le tribunal militaire de Blida, qui devra trancher sur le sort du général Oassini Bouhaza. Il est à signaler enfin que la DCSA enquête sur plusieurs dossiers sensibles impliquant le général Bouhaza et d'autres officiers supérieurs de la DGSI. Il s'agit du fameux dossier des élections présidentielles du 12 décembre 2019, et le rôle sulfureux joué par la DGSI dans le lobbying favorable à Asdine Mioubi, où le dossier d'Anis Ramani, le patron d'Enahar TV, arrêté et incarcéré le 12 février dernier, qui avait bénéficié d'une protection en haut lieu à la DGSI lui permettant de transférer des devises à l'étranger et de s'en prendre à la vie privée de plusieurs personnalités, dont l'actuel président de la République Abdelmadji Taboun. Plusieurs autres dossiers concernant l'impunité judiciaire accordée à des oligarques corrompus et épargnés pendant longtemps par la justice algérienne, en raison de leur proximité avec les hauts responsables de la DGSI sont aussi dans le collimateur de la DCSA. Impliqué dans l'affaire du secrétaire de Gaïd Salah, Wassini Bouhaza en fuite Le directeur général de la sécurité intérieure, DGSI, contre-espionnage, a été limogé, a appris Algérie patriotique de source sûre. Le général Wassini Bouhaza étant fuité, est activement recherché par les services de sécurité, selon les mêmes sources. Il est poursuivi dans l'affaire des documents secrets volés dans le bureau de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, on ne sait pas encore s'il a pu quitter le pays ou s'il se trouve encore en Algérie. L'éviction et la convocation par la justice militaire du général Wassini Bouhaza étaient dans l'air. La désignation, il y a quelques jours, du général Abdelghani Rachidi comme directeur adjoint à la DGSI, avec de larges prérogatives, préludait le limogéage de celui qui sera poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale, pour avoir expiltré l'adjudant-chef Garnit Benouira, ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui a pu quitter le territoire national le 5 mars dernier avec la complicité du désormais ex-patron du contre-espionnage, et certainement aussi du directeur central des transmissions, le général Abdelkader Lashkem, qui joue un rôle central dans l'aimant œuvre en coulisses qui vise à gêner le président Tebboune dans son action. Le grand nettoyage a donc commencé au sommet de la hiérarchie des services des renseignements. Pour rappel, le directeur central de la sécurité de l'armée, DCSA, a également été limogé récemment et remplacé par Sidali Hultzmirli, qui avait occupé le poste quelques mois seulement avant d'être relevé de ses fonctions sur instigation du même Wassini Bouazak, lequel avait réussi à convaincre Gaïd Salah de nommer un de ses proches collaborateurs issus de la Défense Aérienne du Territoire. La cérémonie d'installation du directeur adjoint de la DGSI par le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Shangriha, était un signal fort en direction des quelques généraux qui ont formé un clan au sein du commandement de l'armée, agissant dans l'ombre en mettant en avant le général Gaïd Salah qui était devenu une marionnette entre leurs mains et était désigné, sans qu'il s'en rende compte, à la vindicte populaire qui le vilipendait durant toutes les manifestations du vendredi. Les autres suivront sans aucun doute dans les heures et les jours à venir, dans l'espoir que la nouvelle direction politique et le nouveau commandement de la NEP rétablissent le droit et corrigent les errements de l'ancien chef d'état-major, mort en décembre dernier, et de ses résidus. Le général Abdelghani Rachidi devrait, selon toute vraisemblance, prendre la direction de la DGSI qu'il devra purger. Sous-titrage Société Radio-Canada